parler de l'arménie aujourd'hui c'est déjà évoqué des souvenirs quand le président françois hollande a voulu se recueillir devant la statue de comitasse à paris il y avait évidemment des gens qui officiellement entre guillemets représente les arméniens j'étais là avec le drapeau de l'arménie occidentale en tant que parlementaire et à ma grande surprise le service d'ordre les policiers français m'ont demandé de leur donner le drapeau et qu'il me le restituerait après la cérémonie ou alors je lui ai dit non moi je ne me sépare pas de mon drapeau d'arménie occidentale je préfère carrément quitter la cérémonie si vous voulez ils m'ont dit bon allez-y et je suis sorti c'est après que j'ai découvert que ce sont ceux qui nous représentaient officiellement les arméniens de paris qui avait demandé aux services d'ordre français de moter mon drapeau ça c'est évoqué ce souvenir s'est parlé un peu de la situation des arméniens dans le monde c'est à dire tous ces arméniens sont divisés ceux qui soi-disant nous représente officiellement ne nous représente pas en fait et cherche à monopoliser le discours arménien comme si c'était eux tous seuls qui étaient les dépositaires de l'histoire de l'arménie et qu'ils étaient les porte parole de toutes les sensibilités arméniennes et c'est là l'erreur parce que même si les arméniens aujourd'hui dans le monde n'ont pas le même discours n'ont pas les mêmes sensibilités il faut quand même qu'il y ait un respect mutuel je ne dis pas que ce parlement d'arménie occidentale où il y a des dizaines de pays enfin des représentants d'une de dizaines de pays qui le forme ont la légitimité absolue de représenter les arméniens dans le monde mais n'empêche que ce parlement existe et il a le droit de s'exprimer alors c'est là où si vous voulez on se rend compte que il n'y a pas d'espoir pour les arméniens tant qu'on est dans cette désunion totale et cette guerre je dirais interne c'est carrément de la guerre enfin j'ai évoqué ce souvenir pour dire tout simplement que l'arménie existera toujours tant qu'il y aura des arméniens pour la revendiquer même sous multiples drapeaux ce n'est pas un problème de drapeau mais est ce que ceux qui sont censés nous représenter officiellement dans les différents pays de ce monde croient vraiment à l'arménie et la revendique c'est là où le va blesse je ne le pense pas la réponse est négative on est tout le temps en train de demander simplement une reconnaissance du génocide des arméniens ça je crois que la turquie le fasse ou ne le fasse pas ne changera rien à la destinée que nous voulons pour l'arménie croire à l'arménie et revendiquer l'existence d'un peuple qui a été massacré c'est carrément lutter par tous les moyens je dis bien par tous les moyens si la turquie ne veut pas reconnaître un droit de retour tout comme les palestiniens et d'autres peuples qui ont été chassés de leur pays et non seulement de retour mais de de la le droit à une création d'une entité est assez autonome et je crois que la turquie a tout à gagner en faisant cela et elle gagnera des millions d'arméniens qui ont réussi dans le monde entier mais si la turquie continue et persiste dans l'erreur à non seulement nier le génocide mais n'y est tout droit en de reconstituer c'est dit cette entité sur le territoire arménien en asie mineure ou alors en turquie moderne parce que nier cela c'est consacrer une turquie qui a massacré pratiquement toutes les minorités religieuses quand elle les a pas chassés en en parlant des grecs des arméniens des caldéiens des syriacs de toutes de tous les chrétiens orientaux ça va dans tioche à diarbakir à mardin et ainsi de suite donc moi je crois que plus il y a de gens qui se constitue en société en l'instance en commission en comité en partie en tout ce que vous voulez une collectivité et qui revendique on on finira par triompher surtout qu'aujourd'hui à la turquie comme état se trouve dans de mauvais draps parce que il n'échappe à personne que les kurdes qui sont qui ne sont pas loin de 20 millions en turquie cherche à affirmer leur identité et kurde on reparle à nouveau du traité de sèvres or on peut pas parler du traité de sèvres et du kurdistan entre guillemets sans parler de je dirais l'arménistan à l'arménie occidentale ça c'est un fait et je crois que tôt ou tard l'occident va s'en rendre compte se réveiller et aider les arméniens dans le monde à avoir une représentativité plus fidèle au souhait de tous ces arméniens exilés parsemés de par le monde et là je crois qu'on a une chance plus importante que dans le passé dans la mesure où la turquie a de plus en plus des problèmes concernant l'union nationale vous pouvez pas obliger un kurde un arménien un syriac à dire qu'il est turc ils sont pas dure que pourquoi on doit tolérer ça et en même temps crié sur les toits le respect des droits de l'homme en occident mais il faut battre sa coupe comme on dit moi je crois que les arméniens dans le monde sont pas divisés mais ils ont perdu leur rêve alors on entend par ci par là qu'est ce que vous voulez vous voulez qu'on aille faire là bas regardez ce qui se passe au prochain orient oui mais le proche orient connaît aujourd'hui une nouvelle naissance et que peut-être avec cette nouvelle naissance il y a une place pour une part une patrie des arméniens qui qui était autour du lac de vannes qui allait jusqu'à la méditerranée toute la cilicie et vous savez on peut pas jouer aux prophètes mais quand même je crois qu'on est sur une bonne voie pour une reconnaissance des droits des minorités et là même si le nombre des arméniens aujourd'hui en turquie n'est pas si important que ça mais ils sont importants parce qu'ils incarnent par leur histoire vous savez tout le moyen-orient a du son arménien et cela avant la destruction de l'arménie et ça je crois que c'est important tant que culturellement il y aura une identité arménienne vivante en europe aux états unis en australie sur tous les continents et qui aspirent à la patrie mère l'arménie vivra toujours et aura peut-être la chance un jour d'exister réellement on est en train aujourd'hui de refaçonner de repenser les frontières au prochain orient et bien je trouve que c'est le moment ou jamais dû d'unir notre voix pour une revendication qui est le droit de retour sur les territoires arméniens avec une entité autonome et cela sans si vous voulez adversité ou sans déclaration de guerre au pouvoir central turc alors la turquie dira non mais il n'y a pas que la turquie qui décide là dedans parce que si on repose simplement sur la politique turque ou si n'importe quel pays emprunte là le même chemin ben on n'arrivera jamais mais moi j'ai grand espoir que il y aura un retour un jour et les mille villages et cités d'arménie occidentale brilleront à leur tour de mille feux comme ils l'ont été à travers une très longue histoire qui a donné à l'humanité tant et tant de choses vive l'arménie occidentale vive la lutte du peuple arménien pour retrouver son territoire national